Salut, c'est Thierry. Vous allez me dire, Thierry, tu n'es pas dans les champs. Non, en effet, je suis à Paris. Je profite d'un événement qui est organisé par Engie pour venir ici. Je voulais discuter, tout simplement, avec une bobo parisienne pour voir quel est son point de vue sur l'agriculture. Ce n'est pas une bobo classique, étant donné que c'est mon éditrice, Marie-Laure, qui travaille pour la France Agricole, ou le WubGFA. Et ça fait un moment qu'on dit qu'on va discuter ensemble justement de sujets d'agroécologie, d'agriculture. Et donc, on va essayer d'en parler un petit peu, voir son point de vue aussi et voir qu'il n'y a pas que des bobo parisiens, a priori. Et quel est son point de vue sur, justement, l'agriculture, l'agroécologie et comment on peut renouer peut-être aussi le contact avec les Parisiens, le public en général, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut se reconnecter au public, mais si on ne fait pas l'effort non plus de venir, alors du coup, j'en profite pour faire ça et on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Voilà, comme je vous l'avais dit, je suis avec Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors, tu nous as trouvé chez une amie, un petit appartement parisien très sympathique. Voilà, on a vu, c'est vraiment dans un beau quartier. Et tu vas nous expliquer pourquoi. Alors, tu as préparé un petit texte, donc tu vas pouvoir lire. Et puis, je vais essayer de te poser quelques petites questions et on verra après, justement, pour discuter ensemble. OK. Alors, la première question qui est en route, c'est « Pourquoi as-tu envie d'expliquer l'agriculture au grand public ? » Alors, il y a deux raisons. La première, c'est parce que je fais partie de ce grand public et que je comprends très bien les interrogations, les attentes, les revendications et même les croyances des consommateurs en matière d'agriculture. J'ai les mêmes. Je viens du civil. Et à peu de choses près, avant de commencer à travailler dans le monde agricole, je n'avais jamais croisé un agriculteur ou une agriculturiste de ma vie. Donc, ça me donne une place un peu originale. Je me place entre ce grand public, dont je fais partie, et le réseau d'experts avec lesquels je travaille pour développer les ouvrages au sein des éditions France Agricole pour qui je travaille. Donc, en débutant sur le secteur, j'avais une vision très manichéenne de ce que c'était que l'agriculture. Il y avait les gentils d'un côté qui faisaient du bio et de l'autre côté, il y avait les gros vilains qui faisaient de la crotte. Et j'ai très vite compris, fatalement, que ce n'était pas si simple, que les solutions miracles n'existaient pas et qu'il ne suffit pas d'arrêter ni de manger de la viande ni de se shooter au glyphosate pour faire en sorte que l'agriculture et la planète aient mieux. Donc, j'ai très vite compris que la perfection n'était pas de ce monde, y compris dans le domaine agricole. Et même si je refuse de l'idéaliser, j'ai très envie de la défendre, envers et contre tout. Pourquoi ? Parce que j'ai acquis la certitude que ce que l'agriculture a défait, l'agriculture peut le refaire. Donc, ce qu'elle a défait, on parle beaucoup de biodiversité, etc. Elle n'a pas été toute seule, mais elle a probablement contribué. Et je pense qu'effectivement, ce que l'agriculture a défait, l'agriculture peut le refaire. D'accord. Alors, à mon sens, l'agriculture, elle est l'un des leviers principaux de la régénération des sols et de la planète. Parce que tout part du sol. Je te l'explique comme si tu le savais. C'est trop mignon. Il n'y a pas de sol vivant, il n'y a pas de plante. Et il n'y a pas de plante, il n'y a pas de vie. Donc, il existe d'ailleurs une très forte corrélation entre bonne santé des sols et bonne santé des êtres vivants, donc des hommes. La deuxième raison, c'est parce que je sais que le grand public et les consommateurs sont une des clés fondamentales de la transition. Ils influent grâce à leurs exigences de plus en plus fortes concernant leur matière de manger et même de consommer sur les orientations stratégiques des clients, des agriculteurs, à savoir les coopératives, l'agroalimentaire et la grande distribution. Si ces trois piliers, voulant répondre aux exigences de leurs clients finaux, donc nous, exigent des modes de production vertueux de la part des agriculteurs, ceux-ci accéléreront leur transition vers des pratiques respectueuses de l'environnement et développeront des services dits environnementaux encore plus puissants, donc plus performants, plus efficaces. Donc, ils vont plus rapidement régénérer les sols, capter du carbone par les plantes, préserver et régénérer la biodiversité. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce si difficile de parler d'agriculture ? Alors, j'y vois là aussi deux raisons principales. La première, et je vais enfoncer une porte ouverte, c'est que parler des notions agronomiques sur lesquelles reposent les modèles vertueux agricoles, c'est complexe. Les expliquer rapidement, c'est vraiment pas simple et pas évident. Et c'est notamment parce que, et c'est la deuxième raison principale à mon sens, nous, grands publics, on est biberonés à des émissions de radio et de télé qui alimentent nos peurs en matière de santé et d'environnement. Donc, cette peur légitime, elle peut nous empêcher de réfléchir sereinement en termes de gains et de risques. Elle nous pousse à croire aux solutions miracles. C'est-à-dire que d'un côté, on a des difficultés à en parler et de l'autre côté, il y a des discours simplificateurs auxquels nous, on est en permanence confrontés. Donc, c'est hallucinant de voir en matière d'agriculture à quel point on a l'impression que plus personne n'a raison, ni les scientifiques qui sont soupçonnés de parler au nom des lobbies et ni ceux qui s'éloigneraient des solutions conventionnelles pour aller vers des solutions alternatives. Alors, je vais citer un exemple que j'adore. C'était, je crois qu'il y a un an ou deux, il y a un chroniqueur que j'aime beaucoup écouter. Pourtant, des fois, il m'agace, mais bon, j'aime quand même beaucoup l'écouter. Il véhicule des idées qui sont fondées sur des hypothèses souvent ironées en matière d'agriculture. Il a été capable, en quelques semaines, à la fois de remettre en cause l'industrie phyto, voilà, il peut se comprendre, on peut avoir légitimement des inquiétudes et des questions à leur poser, et de ridiculiser des vignerons qui travaillaient en, comment dire, en biodynamie. Exactement, c'est ça. Donc du coup, tu te dis, bah ok, mais je fais quoi dans ces cas-là ? Et alors, non pas qu'il ait tort sur tous les points, c'est vrai qu'on peut à la fois critiquer l'industrie phyto et en même temps se demander si la biodynamie, ça fonctionne vraiment. Mais en tous les cas, voilà, quand on a des solutions alternatives, c'est non, quand il y a des produits phyto, c'est non. Et du coup, souvent, j'ai envie de lui demander, mais dis-moi, comment tu veux manger ? Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton assiette réellement ? Et en gros, souvent, on ne sait plus comment répondre. D'accord. Donc peut-être qu'il faut devenir tout simplement des chasseurs-cueilleurs, plus d'agriculteurs, et on se débrouille tout seul. Ça va être un peu compliqué. Alors il y a aussi, pour faire des citations un peu grand public, si on essaye de s'adresser à eux, mais je ne sais pas si ce groupe est vraiment grand public, moi je l'adore. Il y a une chanson des Fatales Picards dans leur dernier album qui est sorti, et qui propose, à force d'avoir plein de choses totalement incohérentes sur les injonctions qu'on a pour manger, qui nous propose de finalement sucer des cailloux. Et on va peut-être arriver à ça, en fait. Finalement, le plus simple, ce serait de sucer des cailloux. Alors voilà, c'est très compliqué pour nous, grand public, de savoir ce qu'on doit faire. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? En même temps, il y a toutes ces problématiques-là auxquelles on ne sait pas forcément répondre, mais il y a quelque chose quand même qui va dans le bon sens, c'est que ces questions, on se les pose, et on est tous d'accord, il faut préserver la vie sur Terre. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tout à fait sortis des ronces. Donc souvent, les différents propos que j'entends en matière d'écologie manquent cruellement de solutions concrètes au sujet de l'agriculture. On parle souvent d'elle comme du grand coupable qui menace le futur de l'humanité, alors qu'en réalité, elle peut être et elle doit être la plus importante des solutions. Donc il faut t'aider à comprendre le monde agricole qui d'abord nourrit les hommes, mais qui aussi produit des services environnementaux puissants. Ok. Très bonne description, je trouve. Alors, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message ou plutôt faire passer en priorité justement pour défendre l'agriculture ? Alors, idéalement, j'aimerais que tous mes copains bobos parisiens, qui sont un peu comme moi, mais des bobos parisiens ou d'ailleurs. On va dire des citadins, voilà. Ouais, mais moi, je le dis avec toute la bienveillance, voilà. Tu peux te permettre de le dire ? Moi, je ne pourrais peut-être pas. Ouais, moi, si, parce que clairement, j'en fais partie, quoi. Il faudrait qu'on ait au moins trois notions en tête. La première, c'est que l'agriculture doit et peut augmenter la production de biomasse disponible pour assurer l'alimentation des 9,7 milliards d'humains. C'est le coup, hein. Et en même temps, assurer la fourniture de services environnementaux. La deuxième chose, c'est qu'elle est un des premiers leviers pour répondre à l'urgence en matière d'environnement. Elle peut assurer la préservation et la régénération des sols. Parce que je vais me répéter, et c'est fait exprès, pas de sol vivant, pas de plante, pas de plante, pas de vie. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il existe des modèles vertueux qui ont pour objectif d'assurer ces services environnementaux et vers lesquels il est urgent de se tourner. En l'occurrence, à mes yeux, il s'agit de l'agriculture biologique et de l'agriculture de conservation, dont la boîte à outils a beaucoup d'éléments communs, comme la couverture végétale des sols, l'agroforesterie, l'élevage de régénération avec le pâturage tournant dynamique, et le non-travail du sol. Ça, c'est des outils communs à ces agricultures de régénération. Le problème, et c'est pour ça qu'il est difficile de parler d'agriculture sans déchaîner les passions, c'est que ces deux modèles sont imparfaits. Ils sont vertueux, mais ils sont imparfaits. Et pourtant, à moins de revenir à des habitudes de chasseurs-cueilleurs, on en a besoin pour nourrir les hommes et pour régénérer la planète. D'accord. Alors, pourquoi ces deux modes de production, la bio et l'agriculture de régénération des sols, ont d'imparfaits d'après toi ? Alors, comme j'ai un petit côté maîtresse d'école, avant de parler de leurs imperfections, je vais parler de ce qu'ils ont d'important. Donc, reparler de ce qui est important. La première chose, c'est qu'il faut reconstituer les sols et sa fertilité. Et cela peut prendre du temps. C'est pour ça qu'on parle de délais assez longs pour les transitions à l'agroécologique et au bio. Et la deuxième chose, c'est que grâce à ces agricultures de régénération, on va réguler les mauvaises herbes et les révageurs grâce à l'écosystème du sol vivant, des cultures et de leur communauté biologique. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'elles sont imparfaites ? L'agriculture de conservation et l'agriculture biologique se rejoignent sur quantité de pratiques et ont beaucoup d'outils communs, mais elles font des propositions différentes. L'agriculture de conservation cherche à supprimer le travail du sol pour limiter l'érosion, mais elle autorise les herbicides de synthèse, même si elle les limite, en développant la fertilité naturelle des sols. Et de la même manière, enfin, de façon différente, pardon, l'agriculture biologique, elle autorise le travail du sol et cherche à limiter le labour pour ne pas trop l'éroder et préserver la vie qui l'abrite. Donc ils ont tous les deux le même objectif, la fertilité du sol, grâce aux couverts végétaux, mais ils font deux propositions différentes pour détruire ce couvert, en fait. Pas toujours les mêmes, voilà, c'est une direction, mais pas toujours la même route. Exactement. Alors, des solutions existent, le grand public a un rôle à jouer pour accélérer la transition. Alors, quelque part, c'est rassurant, mais qu'est-ce que tu préconises, quelque part, voilà, pour que chacun ait des clés nécessaires au choix éclairé à faire en tant que consomme-acteur, peut-être ? Ouais. Plutôt que Bobo Parisien, c'est mieux consomme-actrice. De consomme-actrice. Parce que j'ai une fille. Alors, pour moi, le nerf de la guerre, je suis éditrice, donc fatalement, le nerf de la guerre, pour moi, c'est la formation et l'information. Donc, grâce à cela, il faut reconstruire un espace commun, une vision partagée du futur. Il faut réécrire un nouveau contrat social pour aujourd'hui et pour demain en matière d'agriculture. Il faut vraiment que les gens aient un socle commun de connaissances sur ce que c'est que le monde agricole. Et clairement, pour que les dialogues s'ouvrent mieux et qu'ils ne le sont aujourd'hui, il faut donner la parole aux experts. Pour moi, c'est fondamental. Enfin, moi, c'est à leur contact que j'ai compris ce que c'était que l'agriculture, ce que j'ai appris le travail et que j'ai compris le travail des agriculteurs. Donc, pour moi, c'est fondamental. Si jamais je n'avais jamais été confrontée à ces experts-là, j'aurais jamais compris à quoi servait l'agriculture et en quoi elle pouvait être de régénération pour les sols, pour le climat et pour la planète. Alors, dans le domaine, je sais que ce n'est pas notre petite vidéo qui va faire des milliards de vues, mais on ne sait pas, peut-être. On ne sait pas, peut-être que si. Mais il y a des émissions que j'aime bien. Alors, je ne sais plus si elles existent toujours, mais c'est Clément Victorovitch qui avait fait une émission qui s'appelait Faites entrer les docteurs. C'était sur un format un peu long. Elle était en deux parties. Et donc, il y avait une partie où vraiment la personne faisait presque un cours un peu magistral d'une demi-heure. Et ensuite, il y avait un débat un peu plus polémique sur ce que c'était que le traitement. Donc, il avait fait un truc sur les impôts, sur comment améliorer les situations sociales des gens, etc. Et c'était vachement bien. Et le premier qu'il avait fait, c'était sur l'écologie. Et je l'avais trouvé vachement intelligent. Et puis, bien sûr, je suis biberonnée à ça. Donc, c'est les émissions de Mathieu Vidard sur la Terre au Carré. Donc, je pense que c'est très important de faire de la vulgarisation dans ce domaine. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Mais il faut qu'on fasse l'effort. Et j'aimerais vraiment que mes auteurs puissent y arriver. Alors, leur métier, c'est vraiment pas ça. C'est d'accompagner les agriculteurs. C'est pas forcément de faire de la vulgarisation. Et pourtant, je crois clairement que ce que tu fais, toi, dans tes vidéos, ça sert énormément. Il faut expliquer l'agriculture parce qu'elle mérite d'être expliquée. Voilà. Et puis, évidemment, il faut commencer tôt parce que plus on est jeune et plus on dédramatise, en fait, ce que c'est que le monde agricole. Et dans ces cas-là, on va vite comprendre. Enfin, plus on donne des clés rapidement, plus les notions complexes vont pouvoir être intégrées, quoi. Mieux être compris et mieux être appréhendé. Et pourquoi tu as tant envie de défendre l'agriculture française, alors ? Déjà parce qu'elle est relativement exemplaire comparée à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Elle est exemplaire. On doit être un exemple de production. Et donc, comme il y a une grande partie des agriculteurs qui ne font pas n'importe quoi en France, et donc il faut l'accompagner comme ça. Il faut la soutenir impérativement. Donc, il n'est pas question de l'idéaliser parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais moi, j'ai croisé en 11 ans maintenant de direction éditoriale chez France Agricole, des éditions France Agricole, d'agriculteurs qui essayaient de faire bouger les choses dans le bon sens. C'est dégueulasse de dire ça parce qu'il y en a plein qui font bouger les choses et on n'a pas forcément l'impression que c'est dans le bon sens. Mais en général, les gens ne se lèvent pas le matin en disant, tiens, si je pourrissais mon sol, si j'allais empoisonner... Je ne pense pas que ce soit l'idée. Non, mais c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup en réalité. J'en ai pas croisé, moi, personnellement. Après, il y a des gens qui ont besoin de se reconnecter à des connaissances, etc. Donc, encore une fois, le nerf de la guerre, ce sera la formation. Mais dans l'ensemble, je trouve que les agriculteurs sont hyper ouverts sur comment ils peuvent améliorer les choses. Et donc, il y a aussi une chose qu'il faut rappeler. C'est que l'agriculture française, elle est une des plus importatrices d'Europe et du monde. Donc, en la fragilisant, on risque de détruire une part très importante de notre économie. C'est con, mais on en a un petit peu besoin, quand même. Et en plus, on va détruire quelque chose qui a une vertu écologique très forte. Puisqu'encore une fois, pour moi, à part les forestiers, ce sont les agriculteurs qui ont les clés en main pour régénérer les sols, donc le climat et donc la planète. Et puis, si jamais on la fragilise, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va devoir importer. Et d'un modèle vertueux agricole, on va se retrouver à devoir importer, dans le meilleur des cas d'Europe de l'Est, parce qu'ils font vraiment beaucoup de progrès en matière d'agroécologie, ou alors, dans le pire des cas, des États-Unis et de Chine. Et là, on sera content. On aura tout gagné. Donc, en gros, il faut faire évoluer l'agriculture conventionnelle. Il n'y a pas à dire. Mais sans la stigmatiser, il faut l'accompagner. J'ai l'impression d'être une donneuse de leçons. J'ai un peu honte et je vais me faire flinguer par les agriculteurs. Mais en gros, nous, ce qu'on cherche à faire, y compris avec les auteurs, dont tu fais partie, c'est vraiment de donner des envies, donner des clés et de leur dire, mais on ne vous juge pas sur ce que vous êtes en train de faire. En revanche, on a envie de vous dire qu'il y a des outils qui existent, que vous connaissez peut-être, qui vous font peut-être encore un peu peur. Allez-y. Donc, je pense qu'il faut révolutionner l'agriculture, mais il faut aussi l'accompagner. C'est ça le dernier mot que je voudrais dire. On a à acquérir encore des pratiques encore plus vertueuses que ce qu'on a déjà. Je crois qu'on se croise là-dessus. C'est vrai que la vision que tu as est intéressante parce qu'elle est éclairée, parce que tu as réussi à comprendre des choses. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette discussion, c'est de comprendre comment quelqu'un qui n'est pas forcément du milieu et qui n'a pas forcément les origines agricoles peut arriver à admettre que, voilà, on est certes imparfaits, tu l'as dit, mais en voie de progrès et qu'on a aussi du potentiel à améliorer les choses et de façon, j'allais dire, exponentielle, vraiment très importante. Et quelque part, que toi, en tant que bobo parisienne, si on veut dire, tu peux aussi accompagner par tes choix, peut-être, de consommation, tes choix d'achat, tes... Mes choix d'éditrice, hein ? Tes choix d'éditrice, voilà, j'allais dire, de diffusion de l'information qui va permettre de faire comprendre aussi un petit peu, alors que ce soit au grand public, mais aussi aux agriculteurs ou aux néo-ruraux, ceux qui viendraient peut-être arriver dans le métier, que voilà, c'est pas aussi facile qu'on veut bien le faire croire de temps en temps, qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'on ne peut pas tout jeter, voilà, par la fenêtre, comme ça, d'un coup. Donc, moi, c'est un peu ce regard-là qui... Mais moi, il y a quelque chose d'autre aussi qui m'anime. C'est non seulement la compréhension que j'ai eue de vos métiers, mais c'est surtout l'urgence, en fait. C'est quand j'ai compris vraiment que le premier levier pour sauver le climat, c'était les plantes. Et le sol, il n'y a pas à tortiller, quoi. Il faut y aller. Il faut qu'on aide les agriculteurs à être vraiment des... Non seulement nourrir les hommes, parce que ça, c'est la première mission, parce qu'on a peur de les faire crever, mais si on ne nourrit pas, on va les faire crever plus vite. Bon, franchement, je crois. Mais surtout, si jamais on veut les faire respirer normalement, il faut capter du carbone. Il faut que les plantes fassent leur boulot. Et qui plante ? Les forestiers, les agriculteurs. Ben oui. Donc, c'est cette urgence-là, en fait, qui m'a donné envie, même, je vais utiliser un mot un peu fort, mais radicaliser le fonds éditorial que j'ai développé. Il est très orienté sur ces agricultures de régénération-là. Et je fais très attention à ce que, quand on rentre chez nous, en fait, on ait cette motivation-là. Je pense que c'est des voies qui sont intéressantes d'évolution pour faire progresser l'agriculture. Oui, et puis c'est vrai, même par exemple, nos habitudes de consommation, on a intérêt, nous, à être vigilants sur ce qu'on consomme, justement pour accélérer la transition des agriculteurs. Moi, par exemple, j'ai fait des choix très bizarres en matière d'alimentation puisque j'ai arrêté la viande. Alors que je défends... Ben, bizarre, peut-être pas. Quelque part, c'était motivé aussi pour des raisons qui sont à toi personnelles ou que tu as pu voir par rapport à ce qu'on peut te dire et ce qu'on peut t'annoncer. Ça peut être logique, quelque part. En plus, après, une fois que j'ai arrêté la viande, j'ai aussi arrêté les produits laitiers parce que sinon, ça n'a aucun sens. Et voilà. Mais par contre, ce qui n'a aucun sens, peut-être de façon spontanée, c'est que je défends l'élevage. Moi, on m'a toujours appris que faire une transition en agriculture bio ou en agriculture de conservation, c'était beaucoup plus rapide quand on avait des animaux sur les sols parce qu'ils rapportaient de la matière organique et que... Tout à fait. Voilà. Donc, on a des systèmes de pâturage tournant dynamique qui sont en train de plus en plus séduire des agriculteurs. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'en France, on a, je crois, tu vas m'arrêter si je dis une sottise, mais on a bien 40% des sols qui sont en prairie. Je ne sais pas si on a 40%, mais en tout cas, on en a une bonne proportion et qu'on ne peut pas convertir à des productions de culture classique. Et voilà. Donc, à un moment donné, sinon, ce n'est plus entretenir le paysage et... Et c'est des puits de carbone fondamentaux qui risquent de mourir. Donc, on a besoin des animaux pour aller brouter ou alors, bah, t'envoies les vegans brouter les bréris. Et là... Non, mais c'est vrai, on a dit tout à l'heure qu'il fallait rendre à la Terre, tu vois, enfin... Non, mais c'est un peu la difficulté, c'est de dire, à un moment donné, on propose un modèle, mais... Alors, souvent, c'est ce qui est calqué, on dit, on monte le modèle américain, quoi. Enfin, dans certains reportages, on voit les images des feedlottes, voilà, 40 000 bêtes, peut-être même plus au même endroit. Puis on te dit, voilà, c'est ça l'agriculture. En France, 1 000 vaches, c'est peut-être le plus grand nombre qui étaient rassemblées au même endroit. Et encore, c'était, à mon avis, pas l'élevage le pire du tout que je connaisse, parce que c'était les conditions, voilà, relativement correctes. et quelque part, on te montre des images et toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu les avales ou tu les digères d'une façon plus ou moins évidente, quoi. Mais c'est vrai qu'après, tu dis comment t'entretiens le paysage aussi et puis la diversité française, quoi. Oui. Bon, on tourne un peu en rond dans ce qu'on dit, mais ça revient toujours au même, de toute façon. En même temps, de toute manière, oui, c'est un cycle. Comme l'agriculture. Non, non, mais c'est vraiment fondamental, voilà, de comprendre l'agriculture pour pouvoir la défendre et de faire de ce modèle agricole français quelque chose qui puisse s'exporter même à l'étranger. Enfin, nos auteurs, moi, je le vois, ils sont écoutés aussi ailleurs. Donc, voilà, on peut être fiers de ça. Et encore une fois, on est exemplaires, non seulement sur le plan environnemental, quelque part, mais on l'est aussi sur le plan sanitaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes soumis à des normes, des fois, qui doivent rendre complètement dingues. Non, pas toujours évident. Voilà. On est d'accord. Eh bien, écoute, merci Marie-Laure pour ce petit témoignage. Voilà, c'était important de pouvoir le faire. Et puis, j'espère que vous, vous avez apprécié aussi. Mettez un petit commentaire, voilà, si c'est le cas, si vous avez compris quelque chose, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord non plus. Et puis, on verra si jamais on doit rééditer ce genre de petites discussions. Voilà. Merci. Merci.